et bien bonjour à tous on est parti faire un tour du premier potager c'est assez impressionnant ça fait quand même dizaines de jours que j'étais promenu c'est vrai quand même encore aux moissons il ya eu un petit creux là avec la pluie j'en profite pour faire un petit tour alors les bleus et ben la floraison continue quand même là c'est du fenouil sauvage et achillé alors ma luzerne qui était née toute seule vous n'avez pas montré mais j'ai deux petits mirabelliers à côté de demain est bon là elle il ya pas mal de petits fruits pour les oiseaux je sais qu'ils en sont assez friands ayant joli moi je les fais envolé il y avait un joli papillon ensuite les bourraches celle là elle est née un peu plus tard que ses premières voilà les graines doivent être tombés sur certaines alors le vent l'autre jour on a fait tomber pour mal comme ça vont se rensemencer toutes celles alors les oignons c'est des stuttgarters rissen ça fait des beaux spécimens j'ai récolté l'ail dans le l'autre jardin les mongettes ben c'est assez impressionnant le nombre de fleurs qui a alors ça c'est les borlottos et après mince pour les lingots les papoles je crois que c'est l'année des haricots parce que dans l'autre jardin on en a pas mal ensuite les courgettes ah bah c'est formidable regardez ça toutes ces petites abeilles on est 8 heures du matin moi je suis émerveillé moi je vous conseille tous quand même d'avoir des des bourraches dans votre jardin parce que voyez tous les pollinisateurs qu'on a et ça fait quand même pas mal des on est gâté par les courgettes cette année ensuite les melons qui reviennent de très 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 loin ils ont failli totalement disparaître ça commence à former ensuite les petits irons ben je suis assez émerveillé ils vont être énorme cette année il y en a deux ah ouais je vais vous montrer les semi tardifs que j'ai fait ce mai mi fin mai ouais ils ont bien poussé c'était pour avoir deux trois pieds de courgettes plus tardifs le lin qui continue à pousser il va bientôt être mûr d'autres melons à basse et ici premier melon formé bon je vous rappelle je les avais acheté j'arrive jamais je sais même plus la variété ensuite les tomates le rang qui était pas au folichon pour folichon bas il s'est bien refait vous voyez les marmandes commence à changer de couleur j'ai ramassé des tomates dans la serre hier je suis assez content je suis assez content là c'était une bande florale que j'avais semé c'est pas du suis spontané comme les autres là le rang qui est dans un meilleur état voyez quand même c'est pas trop mal les petites olivettes coeur de bœuf ça fait des beaux plans coeur de bœuf là c'est les saint pierre des belles saint pierre des petits on va les ramasser sous peu on les voyait encore des coquelicots d'autres fleurs ça pousse ça pousse les fraisiers eux ils sont en repos ils font des réserves pour l'an prochain il ya juste des remontant et remontant ils ont déjà fait la seconde production qu'on pourra manger bientôt les petits pieds d'alouette des smith spontané comme vous avez vu dans les deux premiers tours du jardin qui avait né de deux ans après là le sarrasin ça aussi je vous conseille dans ce n'est quand même c'est très mellifère voilà sont dans les bourraches et dans mes légumes les abeilles ce matin mais j'en vois souvent quand elle doit venir un peu plus tard là d'autres semis en retard pour avoir des fleurs tout au long vous voyez un petit cosmos qui est né tu as été pendant le mélange et n'est tout seul et là j'ai un terrain voyez bon ça plus une vingtaine de millimètres mais ça c'est ça qu'en surface on va pouvoir bientôt semer là je veux semer un couvert c'est comme vous voyez là j'ai préféré attendre on les a déjà coupé une fois les chardons et on va les recouper une autre fois avant de de semer ce couvert vous voyez les déchets les premiers chardons ils étaient à boutons floraux pour bien aller fatiguer ils arrivent tout le temps à repousser mais cela montrer pas à graines vous voyez tout de suite là il n'y a pas de boutons floraux qui va se faire là je vais y semer avoine ne fait nuit grecque et peut-être d'autres couverts alors moi je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt